Bienvenue, j'ai à vous présenter ici un dispositif d'éclairage fait maison aux caractéristiques assez particulières puisque contrairement à beaucoup de projets, celui-ci n'a pas pour but d'éclairer le plus possible mais au contraire d'éclairer pratiquement rien. En fait c'est fait pour pouvoir fournir le minimum de lumière que les yeux vont être capables d'exploiter dans la pénombre ou dans l'obscurité totale pour pouvoir se déplacer. Ça éclaire si peu que je ne pouvais pas vous montrer ce que ça donne dans le noir complet avec cette caméra puisqu'elle ne sera pas assez sensible. C'est un projet que j'ai pensé pour pouvoir notamment effectuer certaines explorations urbaines nocturnes dans des cas où l'on considère qu'il pourrait y avoir soit des personnes situées à une distance relativement courte soit un gardiennage qui pourrait donc nous repérer à cause de notre moyen d'éclairage qui est toujours un point critique. En éclairant très peu, on a déjà un petit peu moins de risque que quelqu'un voit directement le faisceau émis par la lampe mais on a aussi moins de lumière qui va être diffusée sur des façades claires de bâtiments puisque la lumière indirecte est aussi quelque chose qui peut nous faire remarquer. C'est une petite lampe qui va donc éclairer à peut-être 2-3 mètres de distance maximum et encore à cette distance-là, on voit seulement un cercle lumineux extrêmement pâle pratiquement invisible pour quelqu'un qui serait à une dizaine de mètres par exemple. C'est réalisé de la façon suivante. J'ai fait un boîtier en impression 3D de forme octogonale puisque ça roule moins. Sur le côté, nous avons des motifs en relief pour mieux agripper. Un trou est prévu pour l'installation d'une dragonne. Ici, vous avez l'interrupteur de mise en fonctionnement. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'enjoliveur. A l'intérieur, c'est un interrupteur de ce modèle-ci. La LED utilisée ici est une LED classique de diamètre 5 mm avec un angle de 60 degrés faite pour être parcourue par un courant de 20 mA. Sauf qu'ici, j'utilise un circuit électronique particulier qu'on verra à la fin qui lui injecte un courant de 1 mA, voire moins selon le réglage que l'on fait. C'est donc le fait d'utiliser cette LED bien en dessous de ses capacités qui fait qu'on éclaire très très peu. La LED n'est pas installée au ras du boîtier de façon à ne justement pas être saillante, mais elle est au contraire installée dans un renfoncement, c'est-à-dire que le boîtier forme un prolongement tubulaire qui entoure la LED sur une certaine longueur. L'objectif recherché avec cette caractéristique de construction, c'est de faire en sorte que si on tient correctement la lampe, selon un certain angle d'inclinaison qui ne soit pas trop horizontal, eh bien ça va permettre que des personnes situées en face ne puissent pas directement voir la LED qui scintille, puisque ça, ça se remarque beaucoup, même si elle éclaire peu. Les personnes ne pourront voir que la paroi interne du tube qui va avoir tendance à absorber la lumière et donc être pratiquement invisible, puisque j'ai fait exprès de choisir du plastique de couleur noire. Dessous, nous avons deux petits commutateurs incrustés dans le plastique qui sont faits pour être manipulés avec les ongles et qui permettent de choisir entre quatre intensités lumineuses différentes. Alors ça n'est pas très facile à manipuler, mais en même temps ça n'est pas fait pour être réglé 20 fois au cours de la soirée, peut-être une ou deux maximum. L'alimentation se fait par un seul élément R06, qui peut être une pile ou un accu rechargeable. J'ai fait ce choix puisque c'est quelque chose de complètement universel, qu'on trouve facilement, contrairement à des formats plus rares. On termine avec l'électronique qui fait fonctionner cette petite lampe. Donc tous les composants, ou presque, sont montés sur ce petit circuit imprimé que j'ai fait faire. Le composant principal utilisé ici est le circuit intégré MCP1643, qui permet de réaliser des convertisseurs boost qui vont débiter un courant constant, ce qui permet de faire fonctionner des LED avec une luminosité constante, y compris quand la tension de la source va commencer à descendre. On peut régler le courant en choisissant la valeur de la résistance que l'on raccorde ici. On peut monter, selon les conditions de tension d'entrée, jusqu'à 550 mA. Donc ça permet de faire fonctionner des LED de puissance. Il est fait pour être alimenté avec des tensions très réduites, ce qui fait qu'on peut utiliser comme source d'alimentation un accu R06 ou R03, ce qui est super intéressant. On peut mettre un seul accu à l'entrée, ou deux accus éventuellement en série. Il va démarrer à partir de 0,65 V. Alors ensuite, votre pile ou accu se décharge, sa tension va donc diminuer, mais le composant va continuer à fonctionner jusqu'à ce que la tension tombe à 1,5 V. Ça permet donc de liquider et d'exploiter totalement un élément R06 ou R03. Il y a très peu de composants à ajouter autour pour pouvoir le faire fonctionner. Il y a plein de fonctions qui sont intégrées. Le petit inconvénient que je lui trouve, c'est qu'il est seulement disponible dans des boîtiers vraiment minuscules avec une empreinte très spécifique, ce qui fait que la seule façon de pouvoir l'exploiter, c'est de faire faire un petit circuit imprimé prévu pour accueillir son empreinte. Donc c'est ce que j'ai fait faire ici. J'en ai quelques-uns en réserve pour d'autres projets assez similaires. Alors ce n'est pas trop un problème puisque aujourd'hui, faire faire ces circuits imprimés, ça ne coûte vraiment pas cher. On a des fonctions de protection intégrées aux composants, notamment en cas de déconnexion accidentelle de la LED, ce qui aurait pour effet de faire tendre la tension de sortie vers l'infini. Il y a donc un plafonnement qui est fixé à 5 V. Alors avec ces 5 V de plafond, on peut connecter en sortie deux LED rouges branchés en série puisque la tension directe d'une LED rouge, ça tourne autour des 2 V. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas connecter deux LED blanches en série parce que la tension directe d'une LED blanche, ça tourne autour des 3 V. Avec deux LED blanches en série, on se retrouve donc à 6 V. C'est supérieur au plafond de 5 V et donc le circuit se mettrai en sécurité et n'injecterait pas de courant. Voilà, alors c'est vraiment ce composant-là et sa fonction qu'il faudra retenir de cette vidéo. A bientôt !